Voici une photo de mes courses épisode 3. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, ça me plaît beaucoup parce que je partage avec vous la réalité des Français. Voilà, contrairement à nos dirigeants comme M. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui nous dit qu'il est fier parce que l'inflation a baissé et actuellement de seulement 5%. Donc, je vais vous partager en commentaire, en description, le lien vers ma playlist l'inflation. Inflation. Hop. Donc, je vous ai fait une photo de mes courses, la fameuse inflation de 15%. 15% d'abandon d'animaux en plus à cause de l'inflation. Elisabeth Borne dit qu'il faut remercier le gouvernement car l'inflation a baissé. Bruno Le Maire est fier car l'inflation est seulement de 5%. Les prix du McDo avant VS après, une augmentation de 130% depuis quelques années. Et je réponds à Bruno Le Maire qui dit que l'inflation a baissé de 50%. Je fais une photo de mes courses. Et aujourd'hui, je vais faire une troisième fois une photo de mes courses. À chaque fois que je vais aux courses, c'est une dinguerie. Donc là, première photo. Le midi, j'aime bien manger des compotes. Les compotes, c'est un dessert qui est pas cher, qu'on peut prendre en quantité. Et c'est bon pour la santé. Il y a des vitamines, c'est des fruits. Alors certes, il y a du sucre, mais vous trouverez toujours une saloperie quelque part. Genre même si vous prenez une salade de légumes, on peut dire « Ah, il y a de la vinaigrette, c'est pas bon ». Il y a toujours une saloperie quelque part. Les compotes, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est des fruits. Et c'est pas cher. On peut prendre des packs de 8, de 16, de 32. Je me souviens, moi, à une époque, où ma mère, elle prenait des pommes potes à boire là. Le gros carton avec genre 150 compotes dedans. Ça tient toute l'année. Pendant toute l'année, il était au placard. Il y avait toujours des compotes dans ce carton. Du coup, je suis allé chercher mes compotes que je prends le midi. Première image. Et là, je me suis dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai mis ma main sur ma tête. J'étais aux courses dans le rayon. J'ai mis ma main devant ma tête. Je me suis dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » 12 pommes potes, 5,9 euros. Il y en a 12. Ça fait genre 50 centimes, la pomme potes pourrie, là. 5 euros, les 12. Les pommes potes. C'est le goût pomme, genre c'est la base, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on est arrivé de la boîte de 16 à 1,20 euros, à la boîte de 12 à 5 euros ? Genre là, l'inflation, elle est de 600% en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Deuxième image. Donc là, c'est les pommes potes. Alors, souvenez-vous, ici, c'est pomme. Voilà, c'est juste des pommes. Le goût pomme, la base, 5 euros. Supposons, je vais prendre des saveurs. 3 pommes nature, 3 pommes mirabelle, 3 pommes cerises, 3 pommes bananes, avec un petit peu plus de saveurs. Ça passe à 6,29 euros les 12. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque part ? 12 pommes potes à 6,29 euros. Si tu veux, tu vas au rayon des danettes. La boîte de 16 danettes, avec 4 caramel, 4 chocolats, 4 vanilles, et 4 chocolats noirs ou 4 pommes chocolats noisettes, là, les vertes, c'est pas 6,29 euros. Donc, comment ça se fait que ça, ça soit à 6,29 euros ? C'est impossible. C'est impossible. Il y a écrit sans sucre ajouté. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est mixer des fruits et des légumes. Il n'y a rien là-dedans qui est à 5,80 euros. D'accord ? Les pommes, elles sont à quoi ? Elles sont 1,20 euros. Comment, en mixant des pommes à 1,20 euros, tu te retrouves à avoir la compote à 4,70 euros le kilo ? Je ne comprends pas. Genre, j'ai des patates pour 50 centimes. Je les écrase. Ça fait de la purée, je leur vends 5 euros. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Photo suivante. Donc, à côté des compotes, il y avait tout ce qui est huile, vinaigrette, huile d'olive, huile de tournesol. J'ai vu ça. Donc ça, c'est le flacon d'huile le moins cher de tout le magasin. Regardez, il y a le logo Carrefour classique ici. C'est la marque Carrefour. C'est le moins cher que j'ai trouvé de tout le magasin. 3,49 euros, la bouteille de merde de 1 litre. D'huile de tournesol, genre la pire huile du monde. Marque Carrefour. Il n'y a pas plus bas. Je crois que l'huile Eco Plus n'existe pas. Je crois qu'elle existe. Je crois qu'elle existe. Juste au-dessus, c'est la marque Carrefour. 3,49 euros le 1 litre. Voilà. Photo d'après. J'avais plus de bain de bouche. Parce que je vous invite à prendre soin de votre hygiène dentaire. Les dents, c'est précieux. En plus, moi, je soupçonne d'avoir une Carrefour. J'ai pris rendez-vous chez le dentiste pour un petit bilan. Évidemment, vu qu'il n'y a pas de dentiste en France, on m'a pris rendez-vous dans deux mois. C'était le seul dentiste de toute la ville à pouvoir prendre des gens. Il m'a dit qu'on est plein jusqu'en fin juillet. Le rendez-vous, je l'ai pris en fin mai. Je prends du bain de bouche. Je me brasse dans la brasse dents électrique. J'ai essayé de faire attention au maximum. Et je n'avais plus de bain de bouche. Le bain de bouche, ce n'est pas cher. La dernière fois, je l'avais acheté genre 1,90 euros. Ça tient 3 semaines, 1 mois. C'est plutôt cool. Du coup, je suis allé chercher de nouveau bain de bouche. Alors là, je le cache. Il faut que je vous dise un truc avant. À ce moment-là, il y a ma mère qui a appelé au téléphone. Et j'étais au téléphone, il y avait des gens autour de moi dans le rayon. J'ai vu le prix du bain de bouche et j'ai crié. Vraiment, à côté des gens et tout, au téléphone. Voilà. Donc, j'étais au téléphone. J'ai crié 5,45 euros. Voilà. Le prix a fait x3 en l'espace d'un mois. Voilà. Je ne sais pas comment c'est possible d'arriver à une inflation de 300% en l'espace d'un mois. Mais le flacon est passé d'un euro 80 à 5,45 euros. Voilà. Et du coup, j'ai hésité. J'ai vraiment hésité à ne pas m'occuper de mes dents. Est-ce que je ne prends pas de bain de bouche ? Parce que là, c'est 5,45 euros que je mets dans ma bouche et que je recrache. Voilà, c'est ça le bain de bouche. C'est que tu mets dans la bouche, tu fais... Et puis, tu recraches, tu vois. Tu laisses pas senter 30 secondes dans la bouche avant de recracher. Le temps que ça agisse. Mais ça, littéralement, c'est une bouteille de trucs que tu craches. Voilà. J'ai hésité. Alors, j'ai de l'argent. Je ne suis pas non plus riche. Mais on va dire que je ne suis pas au RSA. Et les dents, la santé, c'est trop important. Donc, je l'ai pris. J'ai vraiment hésité. Je me suis dit, est-ce que j'abandonne mes dents ? Est-ce que je prends vraiment un bain de bouche à 5,45 euros ? Et j'ai cherché d'autres marques. Donc là, c'est Signal, la plus connue, à 5,45 euros. Je regarde une autre marque. Là, c'est Sanogil, 5,75 euros. C'est encore plus cher. Voilà. Signal, c'est moins cher. Sanogil, c'est 5,75 euros. C'est quasiment 6 euros, en fait. Voilà. 6 euros pour un truc que vous allez mettre dans la bouche à recracher. Sachant que le noir a l'air un peu plus efficace. Il y a écrit 18 heures, pouvoir antibactérien contre la plaque, infusé au shampoing actif. Il a l'air un peu mieux. Alors, peut-être que c'est juste vendeur. Mais moi, entre soins antibactériens, anti-plaque, machin, origine naturelle. Et là, il y a écrit... Je ne sais pas, lui, lui, il me claque plus à la gueule. J'ai plus envie de l'acheter. Il m'a l'air plus puissant. Et il est moins cher. Mais ouais, voilà, on en est là. Les bonnes bouches. À 5,75 euros. On en est là. C'est un truc de malade. Et pareil, comme la dernière vidéo. J'ai acheté... Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo... Hop, on va la lancer. Je coupe le son. J'avais parlé à un moment donné... De ça. Voilà, les glaces à 5 euros. Je les ai prises. Parce que voilà, il fait... Il fait 30 degrés, d'accord ? J'en peux plus, j'ai chaud. C'est l'été, je les ai prises. Mais les glaces sont à 5 euros. Des glaces de merde en surgelée, il y en a quoi ? Il y en avait 4 ? Il y en a combien ? J'arrive pas à lire, il y en a 4 ou 6. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai payé une fortune mes courses pour de la merde. Je sais pas comment font les gens qui sont au RSA ou au SMIC pour vivre. Vous payez comment vos courses ? C'est un truc de fou. Voilà, bon. Et bien écoutez, n'hésitez pas à partager votre avis, votre opinion sur l'inflation. A partager, liker, commenter, c'est de référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça coûte rien. Et vous serez à jour pour les prochaines vidéos. Ciao. Ciao. Abonnez-vous !